Du Shema de Bhagavatam, nous en sommes au deuxième chant, chapitre 3, verset 24. On va continuer la suite du commentaire. Om Namo Bhagavate Vasudhe Vaya 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 Tadasma Saram Hridayam Bhate Dam Tadasma Saram Hridayam Bhate Dam Yadgriyamaner Harinam Adhyeye Om Nom ghavate Dam Nadi H �ca Cort ataya Davi Karo Om Nadi H kulkita Dam Yadgriyamaner Harinam Harinam Om Naidreh Jamamrad Harinam Yadgriya Saint-Nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. » Donc on va continuer la liste des offenses liées au champ du Saint-Nom. Cinquième offense, non, quatrième offense, pardon. La quatrième offense est de critiquer les écritures védiques, comme les quatre Vedas et les Pourana. Cinquième, la cinquième offense est de croire que les gloires du Saint-Nom sont des exagérations, et la sixième offense est de considérer le Saint-Nom ou ses gloires comme étant imaginaire. «Jayana Simaranda Surya, genamjala śalakaya, cakshurunme litamina, tasmayıняя-�rie-gurave-namaha, Jayasri Krishna-caitanya, prabu nitya-nanda, siadvaita-gatada, Sivassari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Namahum Vishnu Badaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimatte Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gora Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadipa Shachachade Shatarine Banchakalbatarubhyascha Kripa Sindubya Evaccha Bhatitanam Pavanibhyo Meshnavibhyo Namonamaham Donc on continue la liste des offenses qui sont liées au chant du sermon Parce que comme on l'avait expliqué, les noms de Dieu ils sont purs C'est le principe des noms du Seigneur, c'est qu'ils sont toujours purs Puisque c'est lié au Seigneur, ils sont non différents du Seigneur Donc ils sont comme lui, toujours parfaits, toujours purs Mais si on les chante d'une mauvaise manière Ou alors en commettant des offenses justement On n'aura pas le plein effet Ça ne marchera pas pleinement Même si les noms en eux-mêmes sont parfaits Et ils peuvent apporter la perfection Si on les chante d'une mauvaise manière Alors ça n'aura pas l'effet désiré Donc on a lu les premières offenses Donc là, pour celles d'aujourd'hui La quatrième, c'est de critiquer les écritures védiques Comme les 4 védas et les poranas La cinquième, c'est de croire que les gloires du Saint Nom Justement elles sont imaginaires Ou que c'est des exagérations Et la sixième, c'est de considérer le Saint Nom et ses gloires Comme étant imaginaires Donc, c'est intéressant parce que C'est vraiment lié avec la foi Du coup, il faut avoir foi dans les 100 noms Mais en même temps, ça expliquait que la foi C'est pas quelque chose qu'on peut tricher C'est pas quelque chose qu'on peut feindre C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir en lâchant Ça expliquait dans les védas Qu'on est ici depuis de nombreuses filles déjà Et on a déjà fait beaucoup beaucoup d'activités du coup Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la réincarnation L'âme, elle se réincarne de corps en corps Elle a différentes vies, différentes expériences dans ce monde Et dans nos vies passées On a pu peut-être déjà faire des activités religieuses ou spirituelles On n'en a plus vraiment les souvenirs Certaines personnes peuvent se rappeler de leur vie passée Elles ont certains flashs Mais c'est assez rare quand même Donc, on est un peu dans le flou Mais on a une aspiration On est attiré par certaines philosophies Ou par certaines religions Ou par certaines affinités Et les védas nous expliquent Ça en fait, c'est pas nous qui le choisissons vraiment C'est lié à nos vies passées C'est expliqué que tout avancement spirituel qu'on fait Il est toujours gardé, il est jamais perdu Donc, lorsqu'on reprend naissance On recommence au niveau où on s'était arrêté Dans notre vie précédente Notre progrès, il est toujours gardé Et donc, c'est juste qu'on progresse de plus en plus On ne régresse pas Donc, en ce moment La foi qu'on a dans la forme du Seigneur Dans ses saints noms Dans le fait de chanter les noms du Seigneur Bah, c'est lié à nos vies passées C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment tricher C'est pas quelque chose qu'on peut acheter encore une fois C'est lié à nos vies passées Par contre, ce qu'on peut faire C'est qu'on peut le cultiver davantage En ayant justement une bonne attitude Parce que, comme c'est expliqué ici Lorsqu'on chante les saints noms avec une bonne attitude Sans faire des offenses Alors, on peut recevoir du nectar On peut vraiment goûter quelque chose de spirituel Quelque chose de spécial Mais si, bien qu'on soit engagé dans une voie spirituelle Donc, dans le but de progresser spirituellement Et si on chante les saints noms, etc. Qu'on a une pratique spirituelle quotidienne Mais qu'en même temps, on commet des offenses Alors là, c'est pas qu'on va régresser vraiment Mais, on va stagner Et on ne pourra plus progresser Et notre avancement spirituel sera bloqué Et on va rester pendant très longtemps On peut rester toute une vie comme ça Sans faire aucun progrès spirituel Donc, c'est pour ça que Comme on le répète souvent ici L'introspection serait vraiment important Pour se dire Est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce que j'ai progressé par rapport à hier ? Ou par rapport à il y a 6 mois ou il y a 1 an ? Est-ce que dans mon chant, ou est-ce que dans ma vie spirituelle Est-ce qu'il y a eu un changement ? Et s'il n'y a pas eu de changement C'est pas normal Parce que, comme on l'explique Le chant des saints noms, ça purifie Et plus on fait du service Plus on chante, plus on progresse normalement Donc, si on voit qu'il n'y a pas de progrès C'est qu'il y a quelque part On a fait une erreur On a commis des offenses Mais malheureusement, il y a beaucoup C'est pour ça que je suis à propos de l'expliquer Les premières étapes de la dévotion Ce qu'on appelle Kanishita Adikari Lorsqu'on est un tout jeune dévot Malheureusement, on peut commettre des offenses à ce stade-là Puisqu'on n'a pas une bonne vision On a une vision très critique des autres On aime bien critiquer les autres Les rabaisser pour se hisser à une position supérieure Donc malheureusement, en faisant ça En étant à ce stade-là, on fait beaucoup d'offenses Donc c'est pour ça que ce qu'il nous demandait Pourquoi pas ? Ce qu'il nous demandait, c'est vraiment Au moins d'atteindre Madhya Madikari Mais pas rester sur Kanishita Parce que c'est une plateforme très dangereuse On peut délaisser le service de dévotion À n'importe quel moment On peut critiquer les autres très facilement Et ça peut avoir de grosses conséquences Et donc, parallèlement Nous, dans notre vie de tous les jours Il faut le plus possible S'associer avec des Madhya Madikari Et éviter l'association des Kanishita Adikari Parce que malheureusement Encore une fois, l'association c'est très important Les personnes avec lesquelles on s'associe On obtient leurs qualités et leurs défauts Donc si on s'associe avec des personnes Qui ont une mentalité très basse Et qui critiquent les autres Malheureusement, cette tendance Elle peut rentrer en nous Et c'est encore plus subtil que ça Parce que c'est expliqué que Lorsqu'on entend des offenses Qui sont commises envers le Seigneur Ou envers ses dévots Malheureusement, on prend aussi une réaction Donc bon, ça c'est très dur Mais en même temps, c'est expliqué C'est le cœur du Seigneur Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dans son cœur ? C'est ses dévots Les personnes qui sont pleinement Totalement dédiées à lui C'est expliqué Il le dit lui-même C'est comme s'ils avaient avalé mon cœur Je ne peux pas repayer la dette que j'ai envers eux Parce que tout ce qu'ils veulent Ces dévots-là C'est me servir C'est me faire plaisir Donc moi, je suis redevable envers eux Donc ces personnes-là Donc les grands dévots comme ça Ils sont très chers au cœur du Seigneur Et si on les offense Malheureusement, le Seigneur Il ne va pas apprécier ça Parce que c'est comme le principe d'une famille Si on veut plaire à des parents Par exemple, si on veut être en bonne relation avec eux Une manière très simple C'est d'être attentionné envers leur enfant D'être bien disposé envers leur enfant Et donc naturellement Leur cœur va être touché par ça Et ils vont nous apprécier Et à l'inverse Si on est très dur avec leur enfant Ou qu'on maltraite leur enfant Les parents ne vont pas être satisfaits avec nous Parce que c'est quelque chose Si on est bien disposé envers les dévots du Seigneur Qui lui sont très chers Alors naturellement On deviendra cher au Seigneur Mais si on les néglige Ou si on les critique Etc. Ou si on les rejette Le Seigneur il ne pourra pas apprécier Ce n'est pas possible Donc c'est pour ça que c'est très subtil Parce que Il y a tellement de dévots Qui font tellement de services différents Qui ont une relation avec le Seigneur Et qui parfois est difficile à comprendre Donc c'est pour ça que Shichatayama Prabhu Il nous a enseigné Trinandapi Sunichena On devrait offrir notre respect à tout le monde Même si on ne comprend pas ce qu'ils font Même si on ne comprend pas leur position Même si on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont Dans leur avancement spirituel On devrait toujours garder cette disposition Que je suis le plus déchu Et toutes les personnes qui sont autour de moi C'est des grands dévots C'est des personnes qui font un grand service Et si on a cette mentalité là Alors on commettra pas d'offense Parce qu'on verra tout le monde Sous une position supérieure Mais si on commence à discriminer Et à se dire Bah tiens lui c'est vraiment Il est nul Lui c'est un mauvais dévot C'est quelqu'un qui est très peu avancé Spirituellement Je suis bien supérieur à lui Qu'est-ce qu'on en sait ? On ne peut pas voir le coeur d'une personne On ne sait pas A quel point Krishna apprécie cette personne On n'a pas cette vision là Donc malheureusement En ayant cette mentalité là Il se peut qu'un jour On offense un très grand dévot comme ça Qui extérieurement il n'a pas vraiment l'air Mais en fait dans son coeur Il a déjà une relation établie avec le seigneur Et si on fait ça Si on offense un grand dévot Malheureusement on va devoir le payer Et c'est expliqué Ça se paye très très cher C'est-à-dire les offenses au Vaishnav Donc un de ces effets c'est On arrête de progresser spirituellement Parce que Encore une fois Nama et Nami ne sont pas différents Le nom du seigneur Et sa personne ne sont pas différents Lorsqu'on chante les noms du seigneur C'est comme si le seigneur était là présent Directement Donc c'est lui qui se révèle en fait C'est lorsqu'on l'appelle C'est lui qui vient et qui se révèle à nous Mais si on offense ses dévots Il ne sera pas satisfait Et donc on aura beau l'appeler Lui il n'est pas forcé de venir C'est lui qui choisit de venir C'est lui qui choisit de se révéler à quelqu'un Donc si on offense un dévot Malheureusement On peut très bien chanter Même beaucoup beaucoup Toute la journée On peut chanter beaucoup de stores Et malheureusement Il n'y aura aucun effet Parce que le seigneur Il n'entendra pas nos prières Il ne sera pas satisfait avec nous Donc c'est pour ça que c'est très subtil C'est expliqué que Une personne, un offenseur Quelqu'un qui offense les Vaishnavs Si quand même Il s'associe avec d'autres dévots Il peut se maintenir spirituellement Donc extérieurement On ne verra pas la différence On se dit Bah tiens c'est un dévot comme les autres Il fait du service Il est dans l'association Il a une vie spirituelle Mais en fait En réalité Le seigneur s'est retiré de sa vie Et il ne fait plus aucun progrès spirituel Donc C'est très délicat Encore une fois C'est pour ça que C'est très très simple En même temps C'est ce qu'a demandé On doit offrir notre respect à tout le monde Peu importe On ne sait pas où Les gens ils en sont Donc on a Juste à être Humble Et offrir notre respect à tout le monde Et de cette manière là On peut être sûr Qu'on ne fera pas d'offense Donc ça c'est On va dire Ça c'est une des offenses liées au saint nom Et donc une autre Qui est très intéressante ici Donc la quatrième C'est de critiquer les écritures védiques Comme les quatre védas Et les purana Donc ça aussi c'est Pas évident C'est assez subtil Mais c'est un sujet Dont je parle assez souvent Les védas ils sont donnés directement par le seigneur C'est ça le principe des védas Védas ça veut dire la connaissance Et c'est Révélé directement par le seigneur Donc ça a été mis par écrit par Chilavya Sadev C'est lui qui a compilé les védas Et en fait c'est expliqué C'est un Saktiavesh Avatar C'est le seigneur qui a mis en pouvoir cette personne Pour qu'il puisse faire ce service Donc c'est directement les paroles du seigneur Par exemple on a là Les enseignements du seigneur Brahma Dans plusieurs Upanishads On l'entend parler Et en fait c'est Govinda C'est le seigneur lui-même Qui a expliqué à Brahma Quel service il devait faire en créant ce monde Et qu'il lui a demandé ensuite De partager cette connaissance A ses disciples Et donc nous On fait partie directement de cette Sampradayala De la Brahma Sampradaya Parce qu'ensuite il a enseigné ce savoir à Narada Muni Et ensuite à différents sages Et ensuite on arrive à Chaitanama Prabhu Et à notre filiation spirituelle Donc les védas c'est quelque chose de très précieux Et de très sacré Puisque c'est directement les paroles du seigneur Donc il faut toujours avoir cette bonne disposition là Par exemple c'est expliqué aussi Dans les offenses un petit peu avant C'est expliqué on ne devrait pas considérer que le seigneur Ou les noms du seigneur sont au même niveau que les noms des demi-dieux Parce que c'est expliqué que les demi-dieux Ils sont au service du seigneur Donc c'est pas qu'ils sont supérieurs à lui Ou même qu'ils sont leurs égales C'est comme un roi et six ministres Donc il faut toujours donner plus d'importance au roi qu'aux ministres Donc de cette manière là On ne devrait pas considérer que les noms de Shiva, de Brahma, etc. C'est au même niveau que les noms de Krishna, du seigneur C'est toujours un peu inférieur Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger les demi-dieux C'est pour ça que c'est subtil Parce que c'est expliqué qu'on a une dette en fait envers les demi-dieux quand même Parce que c'est eux qui nous maintiennent en vie On vit grâce au soleil, grâce à l'eau, grâce au vent, grâce à la terre Et il y a des personnes qui régissent tous ces éléments là Il y a le débat du soleil, le débat de l'eau, le débat du vent, etc. Donc quand même, on doit leur donner notre respect Parce que c'est expliqué qu'ils font un service pour le seigneur Encore une fois, c'est comme un roi et ses ministres Le roi, il met en charge différentes personnes, différents ministres Pour qu'ils puissent faire un service pour lui Pour qu'il puisse gérer à sa place certains éléments Donc, ils sont quand même sous la juridiction du seigneur Donc c'est quand même des dévots Même s'ils ont une autre aspiration que nous En tant que Godiava et Shnav Nous, on aimerait bien retourner dans la demeure du seigneur Pour accéder directement à ces divertissements Donc eux, ils ont peut-être une autre aspiration Mais ils sont quand même très qualifiés Il faut quand même les respecter Donc c'est pour ça que Encore une fois, il faut vraiment donner son respect à tout le monde Parce que même différentes portions des Vedas Où justement, il est question des demi-dieux Il faut quand même les respecter Parce qu'encore une fois, tout ça s'est mis en place pour le seigneur On revient souvent au même point Mais Dieu, il accompagne tout le monde Et donc certaines personnes, elles veulent avoir une relation directe avec lui Une relation personnelle D'autres personnes, elles ne sont pas forcément intéressées Et elles aimeraient plutôt vivre dans ce monde Et avoir la richesse Avoir le succès, une bonne santé, etc Ils ne sont pas vraiment intéressés pour avoir une relation personnelle avec Dieu Et Dieu, il nous laisse libre Si c'est notre choix, alors il nous aide dans notre choix C'est pour ça qu'il met en place différentes portions des Vedas Et qui permet l'adoration des demi-dieux, etc Donc on devrait respecter cet aspect-là Même si nous, en tant que dévots On a la compréhension Comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita En fait, c'est lui qui reçoit tous les sacrifices Lorsqu'une personne, elle pense adorer un demi-dieu Pour obtenir un bienfait matériel C'est ce qu'il explique En réalité, c'est lui qui donne ce fruit-là Et c'est lui qui reçoit cette adoration C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui reçoit tous les sacrifices Et c'est intéressant Récemment, avec Rassamani Enfin, en ce moment, on est en train de lire Le troisième chant du Shemad Vatam Et il est question de l'apparition du Seigneur Varadev Et donc Varadev, c'est très intéressant Parce que dans la description qui est donnée Lorsqu'il apparaît Il est littéralement C'est l'incarnation, c'est la forme même Du sacrifice Du concept de Yaga Et donc il y a tous ces différents membres Toutes ces différentes parties du corps qui sont décrites Comme un des aspects des Yaga En fait, c'est des sacrifices Donc c'est pour ça qu'on dit que le Seigneur C'est lui qui reçoit tous les sacrifices C'est la personnification même des sacrifices Donc lorsqu'une personne Elle n'est pas intéressée pour avoir une relation avec Dieu Mais qu'elle adore du coup les Devas quand même En fait, elle fait un service pour le Seigneur Parce que ultimement, c'est le Seigneur qui reçoit cette adoration Et qui réciproque avec lui Donc c'est pour ça Tout le monde est bien situé Chacun a une voix différente Chacun a une aspiration différente Une qualification différente Mais c'est quand même Dieu qui gère tout ça C'est le Seigneur qui est derrière toutes choses Et qui aide tout le monde Même si certaines personnes, elles prennent un chemin Qui est un peu plus long Ça mène toujours Comme on dit Tous les chemins mènent à Rome C'est un peu le même principe Tous les chemins mènent à Dieu Même si c'est plus ou moins long Plus ou moins sortueux C'est quand même le Seigneur qui accompagne tous les êtres C'est comme l'expliquait hier Maharaj dans sa classe C'est le principe du Paramatma C'est le Seigneur qui est localisé dans le cœur Et qui accompagne chaque être vivant Donc il est conscient de ce qu'on fait Il est conscient de nos désirs De ce qu'on pense, etc. Puisqu'il est toujours là Il nous accompagne toujours Et donc il nous guide C'est pour ça que parfois on a cette intuition Qui vient nous parler Où on sent qu'on devrait faire quelque chose Ou qu'on devrait aller voir quelqu'un Et en fait ça c'est ce qu'on appelle le Paramatma On ne sait pas pourquoi Mais on sent qu'on est porté vers cette chose-là Cet exemple il est vraiment très intéressant Chez les animaux par exemple Comment ça se fait qu'au même moment Par exemple, on va prendre les oiseaux Au même moment Et c'est très très précis Au même moment chaque année Tous les oiseaux ils se disent Bah tiens, maintenant c'est le moment de migrer Et c'est pas qu'ils se parlent tous C'est pas qu'ils font un conseil Ou qu'ils s'envoient des messages Et qu'ils disent Bon bah maintenant on va y aller Demain à 13h40 Non c'est naturel C'est comme ça Ils n'ont pas besoin de le savoir Ils n'ont pas besoin de l'apprendre C'est juste Ils doivent le faire Ils le savent Et donc ça en fait C'est ce qu'on appelle le Paramatma C'est l'âme suprême Qui guide les êtres Et qui leur dit Bah tiens là Il faudrait faire ça Donc on peut avoir une connexion aussi Avec ce Paramatma C'est expliquer qu'au début de notre vie spirituelle Lorsqu'on n'est pas encore assez qualifié Et assez purifié Pour directement voir le Seigneur Et parler avec lui On peut avoir une relation avec D'abord le Paramatma Et c'est lui qui va nous guider Qui va nous aider dans notre vie spirituelle aussi Donc c'est pour ça que Encore une fois Le Seigneur il guide tout le monde Donc on ne devrait pas critiquer les autres voies Surtout si elles sont données par les Vedas Ou par les Puranas C'est Parfois encore une fois Ça peut être difficile à comprendre Mais Il faut garder cet espoir Et cette compréhension Que Krishna il accompagne tout le monde Le Seigneur il est là C'est comme un père aimant Il accompagne tout le monde Parce qu'on est tous ses enfants Et que naturellement Un père il a de l'amour pour ses enfants Donc il accompagne tout le monde Donc c'est juste une question de temps Et donc Une autre des offrances liées au Saint-Nom Qu'on a lue aujourd'hui La sixième C'est de considérer les Saint-Nom Ou ses gloires comme étant imaginaires Et donc ça encore une fois C'est Comme on disait au début C'est un peu délicat Parce que Si une personne Elle n'a pas Justement Elle n'a pas foi dans les Saint-Nom Elle pense que c'est vraiment Juste des imaginations Que c'est pas vrai Etc Malheureusement C'est qu'en ce moment Elle n'est pas assez avancée spirituellement Ce qu'on appelle Shraddha La foi C'est pas encore développé dans son cœur Donc c'est pour ça que Nos acharyas nous expliquent On ne devrait pas parler De ces sujets-là A quelqu'un qui n'a pas envie De les entendre Parce que justement Il va faire des offences Si on lui parle de Dieu Et des gloires de ses noms Etc Mais qu'il n'a pas foi en ça Il va nous critiquer Il va critiquer le Seigneur Il va critiquer les Saint-Nom Donc Ça ne va pas l'aider Au contraire Puisqu'il va faire des offenses Envers le Seigneur Ça va Ça va mettre Ça va leur abaisser En fait dans son progrès Ça va être très difficile Pour lui de progresser après Donc c'est pour ça que nous On doit avoir Ce bon discernement Et comprendre Est-ce que je peux parler De tel ou tel sujet Avec telle ou telle personne Est-ce que Cette personne-là Elle est assez avancée Pour pouvoir accepter Ces sujets-là Et est-ce qu'elle va les apprécier Ou alors Est-ce que ça ne va pas du tout l'aider Et je devrais me garder En fait Et ne pas lui parler Parfois c'est difficile Parce qu'on a envie D'aider les gens On a envie de les guider On a envie qu'ils Comme nous Ils soient Qu'ils se rapprochent du Seigneur Encore plus Mais parfois Ce n'est pas encore le moment Donc pour ces personnes-là Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut leur Offrir du prachadam Donc la nourriture sanctifiée Mais Il ne faut pas trop Essayer de les convaincre Ou de leur expliquer Parce que si Encore une fois La foi ne s'est pas éveillée Dans leur cœur S'ils entendent nos paroles Ça ne va pas les intéresser Et la pire chose Qu'ils peuvent faire C'est justement Commencer à critiquer Les dévots Ou le Seigneur Etc Donc Tout ce qu'on peut faire Pour ces personnes-là C'est juste Rester à un niveau Très superficiel On peut dire Et c'est un sujet Dont j'avais déjà parlé Mais parfois Il y a certains dévots Par exemple aujourd'hui Qui sont dans la rue En train de distribuer des livres Qui distribuent la Bhagavad Gita Ou le Bhagavatam Et Ils nous partagent souvent Des fois il y a des gens Qui ne sont pas du tout intéressés Et à l'inverse Des fois il y a des gens Qui tout de suite Ça semble super naturel Ils disent Ah mais ouais Justement je cherchais La Bhagavad Gita Ou justement Je pensais à ça aujourd'hui On peut se dire C'est incroyable Comment ça se fait Que dans la rue Il y a des gens Qui sont vraiment Diamétralement opposés Il y en a Ils n'ont même pas envie De s'arrêter Ça les irrite complètement D'entendre parler De ces livres-là Il y a d'autres personnes Ils sont tellement touchés Et c'est exactement Ce qu'ils recherchaient C'est vraiment ce qu'ils attendaient Et c'est là Qu'on peut voir Encore une fois Ce qu'on appelle la foi Shrada Elle est développée différemment Dans différentes personnes Certaines personnes Elles sont prêtes C'est comme un fruit Qui commence à mûrir Et elles ont envie De progresser plus Elles ont envie D'en savoir davantage Sur le Seigneur Sur ses gloires Etc Donc on peut leur parler davantage On peut aller plus en profondeur Mais si on voit Qu'une personne Elle n'est pas du tout intéressée On ne devrait pas forcer On devrait la laisser Continuer son chemin Tout en sachant que Un jour venu Le Seigneur L'accompagnera davantage Pour qu'il puisse Petit à petit Se reconnecter A son service Mais c'est graduel On ne devrait pas forcer Les gens Donc C'est Une question de dosage C'est assez subtil Ce n'est pas forcément évident Mais c'est un service Qu'on devrait vraiment bien faire Parce que Si quelqu'un n'est pas intéressé Par nos livres Par exemple Notre philosophie Mais qu'il garde En mémoire Une bonne idée de nous Alors rien que ça C'est un service Parce que Si on se présente Comme un spiritualiste Comme un dévot Ou peu importe Et qu'on présente Un livre Etc Si la personne Elle n'est pas intéressée Mais qu'il a vu Qu'on était une bonne personne Il aura une bonne image Quand même Des spiritualistes En général Mais si on voit Qu'on essaie trop De le pousser Ou trop de le convaincre Ou de le convertir Etc Ça va Ça va lui laisser Une mauvaise image En fait Et il aura une mauvaise image En général Des spiritualistes Donc ça Ce n'est pas un bon service À faire Donc Même si on est Juste gentil Avec les gens Ça apporterait des fruits Quand même C'est une histoire Que j'avais déjà racontée Mais justement Il y a un disciple De Sheila Propade Il partageait cette histoire Donc il distribuait des livres Dans Je ne sais plus Si c'était les années 70 Ou 80 Je ne sais plus Donc il distribuait des livres Tous les jours Donc il avait une rue Où il allait très souvent Et tous les matins Il croisait la même personne Parce que Quand il était dans la même rue Il y a des gens Qui vont au travail Donc il croisait souvent Les mêmes personnes Et il y a une personne En particulier Un homme Il le croisait tous les jours Et donc il lui avait proposé Un livre évidemment Et cette personne Elle n'avait pas voulu Donc il n'avait pas forcé Plus que ça Il avait dit D'accord c'est très bien Tu peux continuer Mais tous les jours Il se saluait du coup Parce qu'il se voyait tous les jours Il se croisait dans la rue Et un jour Des années après Cette personne là Elle est venue le voir au temple Parce que dans sa vie Elle avait des problèmes En ce moment Elle était dans un changement Dans sa vie Dans une situation difficile Et elle s'est rappelée Cet homme Qui distribuait des livres Et qui était juste gentil Qui n'a pas essayé de le convaincre Qui n'a pas essayé de le pousser Mais qui était juste bien disposé Envers lui Il avait vu que cette personne Sincèrement Elle était bonne Elle était gentille Et donc rien que ça Ça l'a fait revenir en fait Et il a dit Bah maintenant Ça m'intéresse un peu plus Ce que tu voulais me parler Maintenant j'ai envie d'en savoir Un peu plus Donc rien qu'en faisant ça Rien qu'en étant Bien disposé envers les personnes C'est déjà un bon service Parce que même si elles ne sont pas prêtes En ce moment A s'enquérir De la spiritualité Peut-être que plus tard Elles se souviendront C'est vrai que cette personne là Elle était vraiment gentille quand même Ils avaient l'air vraiment ouverts Vraiment accueillants Donc maintenant Ça m'intéresse peut-être un peu plus Donc c'est pour ça C'est vraiment une question de temps Ou aussi Je l'avais déjà dit la dernière fois Lorsque j'ai fait une classe La distribution de livres Le résultat c'est sur Des générations, des générations Donc c'est pas tout de suite Qu'on verra les fruits Et même des personnes Qu'on a rencontrées maintenant Peut-être qu'on les rencontrera Dans plusieurs années Et c'est déjà arrivé Il y a des personnes ici Que Soudam par exemple J'aimerais même voir ça Il y a une personne Que Soudam avait rencontrée Il y a des années à Rouen Et bien il est revenu nous voir Mais c'est des années après Pourtant il avait déjà reçu La Bhagavad Gita Ça fait très longtemps Mais maintenant C'était le moment Où cette personne S'est dit Bah maintenant ça m'intéresse Donc c'est pour ça On ne devrait pas forcer les gens On a cette conscience Que c'est vraiment une question de temps C'est juste le temps Que la foi s'éveille assez Qu'elle mûrisse assez Pour qu'une personne se dise Bon bah maintenant Je veux en savoir plus Et d'elle-même Elle viendra D'elle-même Cette personne Elle commencera à lire Ou elle viendra voir Des spiritualistes Ou un temple Et elle s'encarera D'elle-même en fait Sans qu'on ait besoin De la pousser Donc c'est pour ça Qu'il faut toujours être Bien disposé envers les personnes Et être aimable Juste ça C'est déjà un service en soi D'être bien disposé Donc voilà C'est ce que je voulais partager aujourd'hui Si il y a des questions Des commentaires Jai Klantharashima Bhagavatam Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Klantharashima Jai Javunk Javoine Jav controle avec Klantharashima